Hello World ! Bienvenue dans ce tout nouveau petit documentaire. Cette fois-ci, j'ai posé mes valises à New York, aux Etats-Unis, une ville absolument impressionnante. Dans ce petit reportage, on va découvrir tout ce qu'il y a à faire ici et tout ce qu'il y a à voir. Donc si vous voulez en savoir plus et surtout en découvrir plus sur la ville de New York, let's go ! C'est parti ! Me voilà arrivé à New York. Cette fois-ci, ce n'est pas un film, c'est la réalité. Vu d'en haut, l'immensité de la ville peut faire très peu. Mais vu d'en bas, je vous rassure, ça l'est tout autant. La grande ville, les buildings, les taxis jaunes et surtout le bruit. Dans un premier temps, on va se concentrer sur Manhattan, l'île principale. Ce qui devrait déjà nous occuper un très long moment. C'est dans le sud de Manhattan que commence mon très très long périple. Dans le quartier financier, plus précisément dans la rue mythique de Wall Street. Pendant longtemps ici, tout s'achète et tout se vend, bien comme titre ou action. Si vous avez vu le film Le Loup de Wall Street, cela vous parlera peut-être plus. En réalité, c'est les Hollandais qui ont donné le nom de cette rue. Elle devient véritablement la place boursière de New York à partir du 17 mai 1792. Plus au sud, au niveau du port, on y aperçoit la fameuse statue de la liberté. Petite astuce pas chère, vous pouvez prendre le ferry de Staten Island. Vous passerez devant la statue et aurez par la même occasion une vue absolument parfaite sur le sud de Manhattan. Et tout cela sans dépenser un seul dollar. Voici le petit saviez-vous sur cet emblème américain. La statue de la liberté a été créée par un français. Elle a été réalisée par le sculpteur alsacien Auguste Bartoli. Une belle façon de sceller l'amitié entre les Etats-Unis et la France à l'époque. Dans la main de la statue, on peut lire 1776, la date de la création des Etats-Unis. Quand la météo le permet, la vue sur le sud de Manhattan vous permet d'apercevoir le One World Trade Center et ses 541 mètres de hauteur. Le plus haut building de New York. Ce gratte-ciel a remplacé les tours jumelles après le tragique attentat. A la place des deux tours, on retrouve deux bassins qui rend hommage aux victimes de l'attentat. Sur la place du World Trade Center, vous pouvez aussi visiter le mémorial, un passage qui vaut vraiment le détour. A 8h46, un matin comme les autres sur New York, un avion de ligne s'écrase contre la tour nord du World Trade Center. 18 minutes plus tard, c'est la tour sud qui est visée par un autre avion. Certains réussiront par cet escalier à s'échapper in extremis. Ce mémorial retrace parfaitement les éléments tragiques de ce jour-là. Il est à la fois saisissant et très émouvant. Juste à côté de la tour et du mémorial se trouve la guerre futuriste du World Trade Center, l'Oculus. Un véritable bijou architectural qui a été construite sur l'ancienne gare, elle aussi détruite après les événements de 2000 ans. Mais il n'y a pas qu'en haut du World Trade Center que la vue est magnifique. Plus haut, au sommet du summit, c'est aussi merveilleux. Je vous présente le summit. Le summit on Vanderbilt culmine à 427 mètres de hauteur. Et c'est vrai que quand vous êtes là-haut et que Manhattan s'offre à vous comme cela, c'est assez indescriptible comme sensation. On a bien l'impression que New York n'est pas juste une ville, mais carrément tout un monde. Pour vous donner un ordre d'idée, New York est 7 fois plus grand que Paris. Des chiffres absolument astronomiques. Et si on veut pousser encore plus loin la comparaison, New York est 4 fois plus peuplé que notre capitale française. Et du sommet du Rockefeller Center, celui que l'on surnomme le Top of the Rock, on se rend encore bien compte de l'immensité de New York. ... L'Empire State Building a vu le jour en 1931. Mais saviez-vous que c'est à Chicago et non pas à New York que les premiers gratte-ciels ont vu le jour ? Précisément en 1884. C'est après cela que s'est développé New York qui, du fait de la croissance économique, a besoin de beaucoup de place. Ces tours permettent de loger des milliers de personnes et d'installer des quantités de bureaux astronomiques sur un tout petit morceau de terrain. Voilà le petit secret de l'aspect de la ville aujourd'hui. On appelle souvent New York la ville qui ne dort jamais. Et quand la nuit tombe, se rendre à Times Square en est un exemple absolument parfait. Là-bas, rien n'est éteint. Le passage par Times Square est immanquable. Une ambiance hors du commun rente ici. C'est le show à l'américaine. C'est le show à twitter, c'est le show à Paris. C'est le set qui s'estonié police qu'en aller à Paris. Longueux,ห ok pues après 1 minute au Хそう! Mais on va, on va, on va. Times Square est mondialement connu. Il attire plus de 50 millions de visiteurs par an. Il fait partie de ce que l'on appelle les incontournables de la ville. Et forcément, je vous assure que c'est hyper impressionnant. D'ailleurs, je vais vous révéler un petit secret sur ce lieu. Le numéro 161. C'est le nombre de mégawatts d'électricité qu'utilise Times Square. L'équivalent de plus de 160 000 maisons. C'est complètement fou. Mais voilà, comme je vous le disais avant, ici c'est le show à l'américaine. Comme dans le Hélène Stardust, ce restaurant situé dans Times Square aux allures de comédie musicale. Pour le coup, le concept est assez sain. Les serveurs vous servent à manger ainsi qu'à boire. Mais tout cela en chantant et en faisant le show. A New York, niveau nourriture, vous trouverez de tout. Toutes les spécialités du monde entier existent ici. La nourriture est assez chère, surtout en restaurant. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il faut toujours donner un pourboire d'une vingtaine de pourcents en plus de votre addition. De mon côté, je trouve la nourriture un peu plus grasse qu'en Europe. Mais forcément, vous retrouverez les immanquables. Le burger, les nuggets ou les fameux hot dogs. On reste sur Times Square. Et surtout, on reste dans l'univers du show. Direction un endroit très spécial pour rencontrer tout un tas de stars américaines. Sous-titrage ST' 501 Vous avez reconnu les fameuses statues de cire. Très célèbre, le Madame Tussaud de New York est un endroit assez spécial et assez sympa à faire. C'est l'endroit parfait pour enfin avoir votre moment dans le late show de Jimmy Fallon. Mais c'est aussi l'endroit idéal pour enfin mettre les pieds sous le bureau de la Maison Blanche. En bref, au milieu de la folie de New York, c'est l'occasion idéale de s'amuser et de se détendre un peu. N'oubliez pas une chose quand vous venez faire votre séjour ici à New York. C'est qu'il va falloir faire certaines fois avec la pluie. Effectivement, ici, il pleut très régulièrement. New York est connu pour son multiculturalisme. Il y a donc des quartiers à ne pas manquer, comme celui de Little Italy. Un endroit idéal pour manger une bonne pizza et boire quelques coups. Juste à côté, ne ratez pas non plus un passage à Chinatown. Tribeca, lui, est un des quartiers les plus cools et les plus chers de New York. D'ailleurs, si vous cherchez à faire un brunch, un petit déjeuner copieux et typique, je vous conseille le restaurant Sarabès. Un véritable régal et l'endroit est super beau. Tous ces logements typiques à Tribeca sont assez chers. Et d'ailleurs, des célébrités américaines y ont des logements. Jay-Z, DiCaprio ou encore Justin Timberlake. Ça vous donne un peu une idée de la chose. Plus loin sur notre route, c'est le quartier de Soho qui nous ouvre ses portes. Un des quartiers les plus populaires de Manhattan. Ici, c'est un peu plus branché. Magasins, galeries d'art et architecture atypiques vous attendent. Et l'un de mes quartiers préférés ici, c'est Greenwood Village. J'adore particulièrement les appartements new-yorkais typiques. Ces rues magnifiques. Et juste devant nous ici, c'est l'appartement de Friends. L'une des séries les plus médiatisées au monde. Pas mal de films ont aussi vu le jour dans le quartier. Comme le film Step Up 3, où l'une des scènes de danse a eu lieu dans cette rue-là. Du côté de Chelsea, c'est Little Island que vous ne pouvez pas louper. Un parc en lévitation absolument bluffant. N'hésitez surtout pas aussi à passer dans le plus beau jardin suspendu de New York. La Hightline. Il y a très longtemps, dans les années 30, c'était une voie ferrée aérienne. Et cette œuvre d'air que vous voyez juste là, c'est The Vessels. La première fois que je l'ai vue, j'ai été complètement stupéfait. En réalité, c'est un énorme escalier en forme de tour. Près de 2500 marches. Un véritable labyrinthe à l'intérieur. L'île de Manhattan n'a pas de limite. Elle est clairement immense. A ce moment-là de la vidéo, je suis encore dans le centre de Manhattan. A côté de la tour Edge. Ou encore à côté de l'Empire State Building. En gros, juste pour vous dire qu'il me reste encore énormément de choses à vous montrer. Cet édifice devant nous datant du 19ème siècle, c'est la New York Public Library. La seconde bibliothèque, la plus grande des Etats-Unis. Ouais, rien que ça. N'hésitez pas à venir la découvrir. Elle est complètement gratuite et libre d'accès. Il vous sera juste demandé le respect, le calme et le silence. L'un des endroits les plus connus de New York, c'est la place du Rockefeller Center. Chaque année, des millions de touristes viennent découvrir l'énorme sapin de Noël et sa légendaire patinoire. Mais ce n'est pas simplement qu'un building ou une place. Le Rockefeller Center, c'est tout un ensemble architectural qui accueille donc un building, des boutiques de luxe ainsi qu'un observatoire tout en haut. Que l'on nomme Top of the Rock. A l'intérieur, on y retrouve des bureaux, restaurants ou encore les studios NBC et Radio City Music Hall. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Près de 750 000 personnes passent chaque jour ici dans la gare ferroviaire de New York, une gare absolument monumentale. Elle est située pour vous donner un ordre d'idée juste à côté du Chrysler Building. Quand je vous disais tout à l'heure que New York n'avait aucune limite, la preuve encore ici. C'est elle qui abrite la plus grande boutique au monde de la saga Harry Potter. Un petit moment magique au milieu d'une ville de dingue. Pour les fans du Petit Sorcier, c'est trois étages et 1900 mètres carrés de produits dérivés de l'univers Harry Potter qui vous attendent ici. On est à Serpentard. Vous l'avez sans doute vu, mais New York voit véritablement tout en grand. New York est certes une ville immense, l'une des plus grandes que j'ai pu visiter à ce jour. Elle y possède une quantité de béton absolument incroyable. Mais elle y possède une nature assez bluffante. Dans la seconde partie de ce documentaire sur New York, on ira justement se concentrer sur cette nature et notamment y découvrir Central Park, un oasis de verdure de plus de 3 km². On va aussi se concentrer sur les quartiers de Manhattan, le Bronx, Harlem ou encore Brooklyn. Alors la suite au prochain épisode.